bonjour et bonsoir à tous ici ubi pixar gaming sur une nouvelle vidéo de monster hunter world aujourd'hui nous allons voir ensemble la dernière vidéo sur les insectes aux glaives la semaine dernière nous avions vu donc des insectes aux glaives des stuffs et des builds de niveau bien hl donc sur le bras qui dioce tempête velcana y etc donc déjà je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu et aujourd'hui nous allons voir ensemble donc les stuff du fatalis avec divers variantes et je vais vous présenter tout ça et après en fin de vidéo comme d'habitude un combat contre un monstre du coup je vais vous présenter déjà le premier stuff que j'ai sur moi up donc c'est un stuff élémentaire donc là dessus j'ai pyromane 6 mètres d'armes 7 invulnérabilité 5 experts en survie 5 crâne d'acier 3 bercer coeur 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 destructeur 3 mort venu dans un esprit indomptable à un rage élémentaire 1 et enfin sur mes deux caps cercle de vie et à l'eau de guérison donc là j'ai pas besoin de le préciser de la tête aux pieds c'est du fatalis bêta donc j'ai qui est de la cul tarot tout simplement et le collier de feu vu que c'est une arme feu hop là alors du coup légende du fatalis retire la limite de niveau pour les talents de type secret ce qui va signifier que lorsque vous allez avoir déjà deux parties du fatalis sur vous par exemple expert en survie comme vous voyez de 3 il va pouvoir passer à 5 sans avoir besoin du secret d'un monstre particulier ensuite sublimité confère samouraï franc tireur vrai et vie endurance plus sans au début de la quête ou après un camo un chaos pardon ne s'accumule pas donc ce qui fait que confère samouraï franc tireur dans notre cas à nous c'est samouraï qui va s'appliquer et que va faire samouraï c'est que notre tranchant va être beaucoup plus lent à s'émousser notre votre arme va mettre beaucoup plus de sang à s'émousser que normalement d'ordinaire et enfin vie plus endurance sans ça va tout simplement signifier que vous serez après avoir mangé bien sûr être à 200 pv et 200 en endurance au début du combat ou après un chaos voilà alors pyromane augmente la puissance des attaques élémentaires feu donc là on a attaque feu plus 20% et attaque feu plus 100 mètres d'armes ensuite l'affinité plus 40% alors qu'est ce que l'affinité c'est le talent qui va agir sur votre taux de de réussite critique votre taux d'apparition des critiques tout simplement ensuite invulnérabilité augmente la durée d'invulnérabilité lorsque vous esquivez une attaque étant donné qu'à l'insecte au b on peut faire beaucoup d'esquive augmente énormément la fenêtre d'invulnérabilité lorsque l'on fait une esquive on a un petit laps de temps très court où on est invincible et là ça permet d'augmenter cette fenêtre qui est déjà assez courte donc lorsque le monde vous attaquera si vous faites au bon moment vous avez le bon timing vous serez invincible même si l'attaque visuellement vous aura touché expert en survie alors réduit le délai de réutilisation des outils de survie donc là vous pouvez voir le délai de réutilisation de moins 50% donc une cap qui mettrait une minute donc 60 secondes à se recharger n'en mettrait que 30 voilà c'est très pratique ensuite augmente la crâne d'acier pardon augmente la résistance contre les étourdissements donc là c'est l'armure de base qui le donne protège des étourdissements ce qui est plutôt pratique puisqu'il ya beaucoup de monstres qui spamment des fois plusieurs fois le même joueur donc là ça vous évitera d'être étourdi vous allez pouvoir continuer d'esquiver de courir de vous soigner etc sans avoir les petites étoiles au dessus de la tête alors ensuite berserker augmente les dégâts des attaques critiques donc l'augmente les dégâts des coûts critiques à 140% mise à mort augmente l'affinité lorsque vous attaquer des parties faibles d'un monstre donc là l'affinité de base est ajouté à plus 30% et lorsque vous allez attaquer les bonus enfin lorsque vous allez attaquer des parties blessées vous aurez un bonus de 20% supplémentaires ce qui est assez énorme puissance absolue alors les épées longues insecto glaive l'âme double morpho h et volto h reste chargé plus longtemps augmente grandement la durée des améliorations pour les armes l'insecto glaive comme vous le savez si vous avez regardé ma toute première vidéo que je vous invite donc à aller voir si vous n'avez pas vu elle non plus eh bien vous allez pouvoir choper du des talents en fait des améliorations via le gameplay de l'insecto glaive en envoyant le king secte et bah c'est justement ça on va jouer puissance absolue il va vous permettre de garder les boeufs beaucoup plus longtemps destructeur permet de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres alors là augmente les dégâts contre les parties destructibles de 30% ensuite mort venu dans haut augmente la puissance des attaques sautées donc tout simplement attaque sautée plus 30% l'insecto glaive est une arme avec laquelle on saute très souvent sur le monstre donc forcément là c'est plutôt bénéfique ensuite esprit indomptable améliore l'esquive et réduit la perte d'endurance lorsque vous êtes victime d'affliction donc lorsque vous allez avoir une affliction sur vous comme par exemple le feu et bien vous allez devoir faire plusieurs fois des roulades pour pouvoir enlever cette affliction là et ben justement durant vos roulades déjà votre perte d'endurance sera réduite et en plus ça se couple avec invulnérabilité puisque ça va aussi améliorer grandement le temps d'invincibilité donc c'est un bon un bon duo ensuite rage élémentaire donc ça c'est directement l'arme qui qui dispose de ce talent augmente les dégâts élémentaires feu au foudre glace et dragon infligé par des attaques par des attaques critiques donc voilà c'est on va dire un bon combo sur ça que les armes jarrent entre guillemets sont très souvent les meilleurs en éléments sauf quelques rares cas que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos voilà et ensuite cercle de vie sur la cape donc augmente la quantité de vie restaurée donc là les soins sont de plus 20% et enfin à l'autre guérison accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires zone rouge de la jauge de vie donc là vu que ce serait deux donc ce serait ça triplerait pardon la vitesse de récupération après des dégâts temporaires voilà j'ai à peu près tout dit et enfin là vous pouvez voir normalement d'ordinaire on devrait tout mettre en éléments mais si vous voulez avoir un peu de régène sur vous à être un peu plus safe vous pouvez mettre trois régène trois éléments même si normalement c'est toujours mieux de mettre vraiment tout en full éléments et pas de joyaux puisque c'est une arme c'est pour celle ci en tout cas qui ne dispose pas d'emplacement de joyaux voilà et avec ça donc on a quand même 924 en attaque 60% d'affinités c'est énorme 740 en éléments de feu voilà donc on passe donc au stuff suivant 1 alors là c'est toujours du fatalis full bêta évidemment sauf que cette fois ci on a l'arme à la triomphe donc maître d'armes 7 pour fenders de dragon 6 est en vulnérabilité 5 expérience survie 5 crâne d'acier trois mises à mort 3 beserker 3 puissance absolue 3 destructeur 3 bénédiction 3 dont deux sur la cape union 3 morts venus d'en haut et à l'eau de guérison donc ça ressemble énormément au stuff précédent sauf quelques petits changements que vous avez vite vous avez déjà peut-être même aperçu et enfin c'est surtout l'arme qui change et c'est une arme très 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 puissante c'est la seule l'arme enfin l'élément dragon est le seul élément où on devrait plutôt s'orienter vers la la triomphe puisque les jars ou sa fille ne pourrait jamais lui arriver à la cheville vous pouvez voir regarder là j'en suis à 860 en dragon c'est énorme avec un tranchant violet plus que plus 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 que puissant et enfin attaque 915 et 40% d'affinités c'est vraiment pas mal alors là on va j'ai pas toujours vous répéter ce qu'il ya jusque là pour fonder dragon c'est attaque plus 20% et attaque plus semble ça revient au même que tout à l'heure avec le feu ensuite la voilà il ya bénédiction donc à une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez donc là elle vos dégâts subis sont de moins 50% donc une fois de temps en temps parce que le monstre vous attaquera de plein fouet quand il vous touchera avec une de ses attaques colu que ce soit 100% des dégâts habituel vous allez subir que 50% des dégâts ce qui est peut vous sauver la vie des fois donc voilà ensuite union renforce tempérament les attaques après la fin d'un fléau d'un statut anormal donc après vous êtes sortis d'une attaque de fléau par exemple le feu etc et ou un statut anormal comme la paralysie et ben votre attaque va être de plus 18 votre attaque votre attaque élémentaire de plus 90 et vous affliction de plus 15 donc là vous ne faites pas d'affliction quoique avec le king sexe il fait quand même de la poudre explosive donc est ce que ça peut jouer ou pas ça ce serait à vérifier mais en tout cas vous avez plus 18 en attaque et plus 90 en éléments donc à 860 plus 90 voilà c'est c'est vraiment pas négligeable et après le reste je vous l'avais déjà dit donc ya pas de souci juste après avec un secteur glève évidemment dès que vous allez passer avec la cape anti dragon vous allez encore augmenter votre niveau d'éléments en dragon ainsi que votre saut des anciens qui passera de bas à élevé voilà donc là j'ai à peu près tout dit pour celui ci hop alors là on a maître d'armes 7 témérité 7 invulnérabilité 5 crâne expert en survie 5 crâne d'acier 3 perser coeur 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 destructeur 3 performance optimale 3 bénédiction 3 mort venus d'en haut 1 et toujours cercle de guérison cercle de vie à l'autre guérison sur les caps là on a tout encore une fois en fatalis bêta et on a cette fois-ci l'insecte au glaive du braquidios tempête alors ici qu'est ce qu'on a on a par rapport aux autres stuff témérité 7 qu'est ce que ça va apporter attaque plus 28 et affinités plus 20% lorsque votre lorsque le monstre est enragé donc augmente attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés sachant qu'ils sont très rapidement enragés dès que vous allez faire suffisamment de dégâts pour les énerver et bien à votre attaque et votre affinité vont augmenter donc c'est un talent on va dire quasiment indispensable lorsqu'on veut faire du dps c'est dans quasiment tous les builds de toute façon ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre à rajouter là dessus pas grand chose à partie performance optimale augmente l'attaque quand la vie est à son maximum tant que vos pv sont au max ben votre attaque est aussi de plus 20 donc étant donné qu'on a une régène si je ne m'abuse une transcendance régène voilà ce qui fait que tant que vous donnez des coups votre santé restera au maximum de sa vie sauf si vous n'êtes pas fait toucher elle sera déjà au maximum évidemment donc à ce moment là votre performance optimale sera actif ce qui est plutôt une bonne chose puisque couplée encore une fois avec témérité ça peut aller très loin dans le dps et enfin tous les autres talents je les avais déjà expliqué pas besoin de revenir là dessus voilà hop avec mince excusez moi voilà donc du coup là cette fois ci on a tout du fatalis autant l'armure que l'arme donc là on a maître d'armes 7 témérité 7 invulnérabilité 5 experts en survie 5 bénédiction 4 cette fois par rapport à tout à l'heure crâne d'acier 3 berserker 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 destructeur 3 performance optimale 3 mort vu d'en haut 1 donc là c'est un stuff presque parfait puisqu'il manque juste un en bénédiction mais c'est vraiment un build très très puissant et assez polyvalent donc là par rapport à tout à l'heure il ya quasiment rien qui a changé sauf que cette fois ci la bénédiction passe au niveau 4 donc là où lu que ce soit des dégâts subis de moins 50% cette fois ci ce sera moins 60% donc vous êtes encore plus résistant une fois de temps en temps et voilà il ya rien d'autre à dire là dessus j'ai déjà tout vu tous les talents c'est juste que là vu que l'arme du fatalis à un emplacement de joyaux 4 supplémentaires c'est comme ça que j'ai pu le rajouter tout simplement et la transcendance après j'ai quand même vous la montrer aussi tant qu'à faire il me semble que je n'ai pas modifié voilà ses attaques et régène pas élément même malgré que ce soit une arme élémentaire l'arme du fatalis elle a un élément si bas qui vaut mieux augmenter l'attaque qui est très élevé plutôt que l'élément voilà tout simplement en fait il faut la jouer un peu comme si c'était une arme non élémentaire en fait voilà et enfin donc le build des des comme on pourrait dire de ceux qui veulent faire des speedrun donc là c'est héroïsme 7 maître d'armes 7 t mérité cette expérience survie 5 bénédiction 4 crâne d'acier 3 berserker 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 destructeur 2 invulnérabilité deux morts venus d'en haut 1 et encore une fois toujours cercle de vie à l'eau de guérison sur les caps donc là ce qui a changé je vais vous dire ça tout de suite déjà la transcendance cette fois ci ces attaques foule est juste en défense parce qu'on peut pas mettre tout en attaque ça ça se finit avant mais là vous allez voir tout de suite qu'il ya une sacrée différence donc héroïsme augmente l'attaque et la défense lorsque la vie est inférieure ou égale à 35% l'attaque monte quand même de plus 40% c'est vraiment énorme et défense plus 150 ce qui veut dire qu'en fait vous allez devoir volontairement prendre des dégâts c'est pour ça que là j'ai pas mis de régène justement de transcendance de régène que c'est de l'attaque puisque vous allez devoir subir suffisamment de dégâts pour que ce bonus soit activé et ensuite vous allez devoir faire en sorte de plus vous faire toucher c'est là la difficulté de ce build mais en faisant ça votre dps va augmenter d'une façon significative puisque en plus déjà de l'attaque de base que vous avez 40% 40% de l'attaque qui est donc 40% de 1178 vous allez monter très haut sans parler de témérité de tous les talents que je vous ai cité jusqu'à présent qu'ils vont être aussi entré en acte aussi vont entrer en action vous rentrez dans votre dps vous allez avoir un énorme dps voilà donc il ya ça c'est tout ce qu'il ya à dire à part que justement destructeur de 3 il repasse à 2 évidemment j'ai dû faire quelques sacrifices pour pouvoir placer héroïsme qui monte quand même jusqu'à 7 et invulnérabilité c'est pareil j'ai dû réduire de 5 il est repassé à 2 après héroïsme on aurait pu dire à la limite de laisser à 5 de pas prendre en compte les deux petites cassettes seulement quand même niveau 5 c'est 15% seulement là on monte à 40 l'écart est quand même assez élevé donc c'est quand même par exemple la témérité au niveau 5 il n'est qu'à 20% et que au niveau 7 il est qu'à 28 et là et que 8 8 8 en attaque donc 8 de points de dégâts supplémentaires ça va et pareil pour l'affinité c'est là où il veut les pourcentages je me suis trompé affinités plus 10 et à la haut niveau 7 affinités plus 20 donc il ya que 10% de rajout alors qu'héroïsme quand même c'est 25% 25% de plus quoi c'est juste énorme et 50 en défense supplémentaire ça aussi c'est juste énorme donc voilà donc c'était à peu près tout pour les bulles pour la présentation des bulles d'un cycle leur talent etc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais passer au combat alors de base je vous précise tout de suite l'insecto glève n'est pas une arme que je maîtrise à 100% par rapport aux autres que je vous ai pu que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent est aussi du fait qu'elle fasse beaucoup d'attaques sauter ça met du temps puisque le temps qu'on fasse trébucher le monstre et bien forcément c'est deux secondes qui se perdent voilà donc c'était juste pour vous dire ça sera pas forcément des speedrun par rapport à d'habitude mais ce sera surtout pour vous montrer l'efficacité de l'insecto glève et comment le jouer donc surtout sur ce je vous dis à tout de suite heureux donc du coup je vais commencer le combat donc un contre un pouquet pouquet et rm alors d'avance comme d'habitude je le répète je sais même pas si ce sera une vidéo vous allez voir ou pas mais au cas où eh bien je vous parle quand même hop alors je vais quand même prendre la croque n'ont pas besoin on va prendre directement la capimua parce qu'on va essayer déjà de l'envoyer dans le décor comme je fais habituellement pour essayer de faire déjà un peu de dégâts alors après l'insecto glève est considéré comme une arme légère ce qui veut dire que je vais pouvoir faire tomber des tout simplement des comment s'appelle hop là des défauts des des capsules des munitions pour la fronde lorsque je vais lui affaiblir des parties comme là maintenant regardez voilà j'ai fait tomber ah là là donc je lui ai fait tomber une capsule et surtout c'est que vu que c'est une considérée comme une arme légère c'est à dire que pour affaiblir une partie il faut le faire deux fois voilà donc là c'est la deuxième fois que je fais donc là la tête va être affaibli voilà hop là hop ce qu'on va faire c'est ça on améliore mince j'ai raté mon coup comme je dis c'est pas l'arme que je maîtrise le mieux mais bon on va faire avec ce qu'on a là j'ai les deux boeufs sur trois c'est il manque il manque l'attaque là je crois que c'est la queue du coup sur lui en fait il faut viser des parties du monstre et pour pouvoir les récolter ensuite le 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 buff tout simplement voilà ça au moins c'est fait il va pas me soulever avec ce que là hop on repart sur comme j'avais dit aussi dans une vidéo je sais plus c'était laquelle exactement mais c'est pas grave au pire c'est qu'il faut absolument pas oublier je crois que c'était la numéro 2 ou la numéro une il faut pas oublier d'enlever sa cape c'est ce que j'ai surtout pas fait depuis tout à l'heure donc en fait j'ai fait l'erreur voilà donc la petite attaque sautée ce que je vais faire c'est que justement je vais enlever hop en faisant ça hop là j'essaye de faire des petits combos sympa c'est un peu le but aussi évidemment qu'est ce que ah je suis trompé touche voilà je lui grimpe dessus comme ça je vous montre un petit peu tout en détail le gameplay de l'insecte glaive en quoi il est pratique donc là pour l'instant je peux enchaîner donc après on perd du temps évidemment en faisant ça donc dans les speedrun c'est surtout déconseillé quand vous voulez faire des speedrun à l'insecte glaive il faut pas lui sauter dessus parce que vous perdez trop de temps en fait vous regardez où j'arrête pas de faire des 1 1 1 1 même si là je lui fais mal c'est quand même une grosse perte de temps voilà alors là il faudrait que je lui renvoie là j'ai les trois buffs là vous pouvez voir j'ai les trois buffs d'actifs j'ai quand même essayé de renvoyer mon insecte ce serait l'idéal pour qu'il puisse y avoir du pollen quand même qu'il puisse servir à quelque chose voilà bon encore une fois j'ai vraiment mal joué j'ai raté plusieurs de mes combos j'ai ah mince je vais encore monter dessus avec l'insecte glaive on monte assez vite c'est assez c'est assez virulent on va dire la manière de pouvoir lui grimper dessus maintenant ouais je m'en fous c'est pas grave ça me fait perdre de l'endurance je m'en tape là on essaye d'aller vite normalement l'idéal aurait été justement de bloquer hop là voilà mais on s'en fout hop là désolé je me concentre un petit peu quand même après les coups qui donne l'insecte glaive sont très 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 rapide ce qui fait qu'il a pas des dégâts comme les gs à 1200 1300 mais par contre on attaque très fréquemment voilà donc j'ai mis beaucoup de temps pour le tuer mais ce qui comptait c'était que pour moi ce qui compte à 5 minutes 32 encore ça va mais ce que je voulais c'était vraiment vous montrer l'efficacité du gameplay donc en ayant le petit 1 2 et 3 d'activer en ayant envoyé le king secte en ayant amélioré donc il avait les bonus encore plus plus puissants donc comme ça là voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout si c'est le cas surtout n'hésitez pas à la partager à mettre un like et à commenter à dire ce que vous en avez pensé si vous avez des builds à proposer surtout vous faites le n'hésitez pas ça me ferait plaisir et si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et bien faites le ça aussi ça me ferait super plaisir sur ce je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao ciao